L'ère des femmes est arrivée, les idées qui ont émergé des mouvements MeToo et Time's Up ne s'arrêteront pas de si tôt. A Tel Aviv, une foule internationale, des femmes de moins de 30 ans et des hommes qui croient en la valorisation des femmes. Nous ne changerons pas les choses si seules les femmes parlent aux femmes. Vous aussi les hommes, vous devez comprendre que c'est votre rôle d'écouter et d'agir pour créer un monde meilleur pour les femmes. Pour la toute première fois, le magazine Forbes tient un sommet international des femmes de moins de 30 ans. L'événement, organisé en Israël, récompense de jeunes femmes qui brisent les codes et combattent l'injustice sociale. Quand je suis sortie de l'hôpital ce jour-là, j'ai ressenti du désespoir, mais aussi une flamme en moi. Voilà ce que je fais avec ma flamme, qu'allez-vous faire avec la vôtre ? Amanda Nguyen a 27 ans. La jeune femme violée à l'université d'Harvard décide alors de créer le mouvement Rise contre les violences sexuelles. En 2018, elle est nommée au prix Nobel de la paix. Elle est également à l'origine de la déclaration de droit des survivants d'agression sexuelle et de 22 autres lois protégeant les droits des femmes. La première loi est très basique. Elle fait en sorte que les preuves ne soient pas détruites avant le délai de prescription. La suivante est le droit de connaître ces droits, comme celui de ne pas avoir à payer pour que les preuves soient collectées après une agression. Ne pensez-vous pas que toutes les femmes ont le droit de se sentir belles, sexy et sûres d'elles ? Avec le concept Cherry Blossom Intimates, Jasmine Jones fait perdurer un projet créé par sa grand-mère, une boutique pour aider les femmes atteintes d'un cancer du sein à se sentir à nouveau belles. Grâce à la technologie 3D et à un iPad, nous pouvons fabriquer un moule et créer une nouvelle prothèse mammaire. Nous proposons 36 différentes couleurs de peau. Elles peuvent aussi choisir la couleur et la taille du mamelon. Dans les années 40 et 50, les femmes ne conduisaient pas. Elles ne savaient pas remplir des chèques. Nous ne voyagions pas à l'époque. Nous n'ayons jamais pu venir en Israël sans être accompagnées. La philanthropiste de 80 ans, Lynn Shusterman, a également fait le déplacement. Ses donations à de nombreuses causes s'élèvent à un milliard de dollars. Avec cet argent, elle veut s'assurer que la nouvelle génération de femmes qui veulent faire changer les choses ne vivent pas ce qu'elle a vécu. Il y a un journal qui disait « Nous ne savons pas si elle y arrivera ». Et pendant les deux premières années, il est vrai que j'ai dû être accompagnée d'hommes quand je voulais m'exprimer. Maintenant, je n'ai plus besoin d'emmener personne d'autre que moi-même. Pour ce sommet consacré aux femmes et aux militantes à leur émancipation, des centaines d'entre elles n'ont pas hésité à traverser la planète pour faire entendre leurs voix et venir écouter celles qui changent les choses pour le présent et pour les générations futures.